Mais ouais, je trouve que ça a eu trop la culture ici. Puis c'est une autre raison pourquoi je dis live. Je pense pas que le Québec, c'est une bonne plateforme pour les artistes émergents qui veulent pas fit dans le moule de « Oh, faut que j'aille chercher des subventions. Faut que je sois dans la machine, genre mainstream. » Tu comprends? Si tu passes à TVA, t'es belle. Genre, t'es vraiment belle. Tu vas pas avoir de problème. T'es pas affecté par ça. Parce que ça, t'es chill. Ça, ça roule. Si t'es pas dans cet écosystème-là, faut que tu t'arranges. Faut que tu bouges. Soit tu bouges ou ton propre money waste pour te financer. Ouais, ouais, ouais. T'es fou, ça. Ouais. Puis ça, c'est un truc, je te dis que... Même, je pense que, yo, à long terme, ça va affecter tout le rap ici. Même le rap mainstream ici, tu comprends? Parce qu'à la fin de la journée, le Québec mainstream, c'est style tabou, tu comprends? C'est style « Wow, on a du rap. » On a du rap et tout. T'as pas remarqué aussi qu'il existe rap? On dirait mettre un W, le rap. Le rap. C'est un rap. Mais là, il y a même des festivals où est-ce que tu vois, il y a des gros line-up. Là, on va aller... T'sais, maintenant, les Franco, on a vu genre Tizzo, Larry Kidd. Là, il y avait, bon, le festival qui a pas vu le jour, là, Level Up. On a vu, ils ont juste annulé le bail et tout. C'est juste qu'aujourd'hui, je comprends pas comme la raison, là, parce qu'ils disaient, bon, c'était chaud Laval, mais je suis comme, yo, comme... Laval a toujours été chaud. On va se dire une affaire, OK? On va se dire une affaire. Je vais pas nommer... Non, mais il y a deux artistes sur le line-up que ça a dû vraiment déranger la police. C'était ça qui les ont dérangés. Puis ils ont juste utilisé ça comme justification de pas faire leur job, de juste assurer une sécurité sur le terrain. Tu comprends? À quoi vous servez, genre? Vous faites annuler des shows au lieu quand vous mettez à votre job. Non, allez faire votre job, OK? Vous voyez comme des noms que vous pensez que... Voilà. Faire votre job-là, c'était trop facile. Ça, c'est des paniers que je respecte en plus parce que c'est des gars qui veulent faire la musique pour sortir de la rue, tout ce qu'on voit. La police, après, ils mettent des bâtons dans les roues. Non, c'est limbo. C'est limbo. Faites votre job, là. Faites votre job, là. Mais toi, t'étais sur le line-up. Comment t'as vu le... Quand t'as reçu la nouvelle, c'était comme, yo, c'est quoi la joke, genre? Ben, bro, je m'y attendais un peu. Ah ouais, tu savais? À la fin de la journée, là, c'est axé. À la fin de la journée, il y a un contexte. Oui, c'est axé, OK? Mais est-ce qu'on doit pénaliser la culture parce que c'est actif et la police ne veut pas faire sa job? C'est ça, ils se déresponsabilisent sur le fait... Moi, je ne sais pas. Il y a des gars comme 57, ils s'étaient fait tirer 10 fois dessus et ils faisaient des shows, là. Je ne sais pas. Ben, ouais, tu comprends? Tu comprends ce que je veux dire? Yo, il faut que la police s'encadre, ça. Genre, yo, vous êtes payés pour faire un job. Vous n'êtes pas payés pour annuler. C'est ça, au pire. Genre, assurez-vous la sécurité. Le fait qu'ils ont annulé le Hall Festival, tu vois. Le Hall, c'est pas pour dire... Les artistes, comme par exemple, tu sais, il y avait... Par exemple, à Oshiaga, il y avait des artistes qui... Non, je pense que c'était Métro-Métro, je pense qu'il y avait des artistes qui n'étaient pas down. Bon, tu sais, ils ont été les contacter, même si c'était comme pas justifié, mais au moins, ils ont dit, tu sais quoi, on va aller contacter, whatever, même si les headliners, comme c'est des personnes avec des dossiers puis des affaires et tout, je suis comme... C'est pas vraiment... Depuis que c'est des Américains, c'est... T'as pas assez tout crème, leur moralité. Moi, je sais pas. Snoop Dogg, il y a pas bite un meleu de case, ouais. Moi, je sais. C'est pas Snoop Dogg. Il y avait un autobus avec des... Déjà, déjà, moi, là, puis j'étais vraiment jeune, OK? Mais de mon enfance, je me rappelle de ça, OK? Moi, je pense qu'il y a eu un show de 50 Cent ici. Ouais, il y a eu un tiré au show de 50 Cent. Ça a traumatisé tout le Québec, le show, là, OK? Mon nom était là-bas. Il y a eu un tiré au show 50 Cent au Centre Bell. Moi, j'étais vraiment jeune. Mais dis-toi, mon père m'a dit cette histoire-là. Ça devait tourner partout, là, dans les médias, OK? Yo, ils ont un PTSD de show, là. Je te garantis, bon. On se dirait, ils pensent que tous les shows de rap... Puis yo, en réalité, moi, je suis allé des shows de rap que, yo, ça a fini violent, là. Je suis allé au show de Rick Ross. Ah, le show de Rick Ross. Rick Ross, à l'Olympia? Ouais, yo, la femme... Yo, c'était un peu plus vert, là, sur le... Ben, c'était juste devant moi. Yo, la femme avait pris un coup de talon dans les yeux, bon. Yeah, mais tu vois... Yo, c'était mal, les personnes en haut, puis il y a des tables, l'autre bord. Yo, à un moment donné, c'était rendu, il fallait sauver notre vie. C'est des choses qui arrivent. Je suis sûr qu'il y a des shows de rock qui s'arrivent aussi. Yo, il n'y a pas d'article. Yo, il n'y a pas d'article. c'est ça, la différence. Il y a pas d'article. il y avait dalle goumets à chaque fois. On est aussi des gaz. Le monde sont tous pétés puis ils se battent tout le temps. La police, ils rentrent, ils vont, arrête. Mais il y a toujours des goumets. C'est comme si... Il n'y a pas d'article, ça. Mais nous, il y a un conflit. Ah, c'est une affaire de gang, whatever et tout. Oui, mais c'est parce que c'est relié à la culture noire. C'est straight up, ça. Il y a toujours le préjugé que quand il y a quelque chose qui se passe avec des noirs, c'est relié aux gangs, tu comprends? Mais là, ça va encore... Là, ça a affecté, justement, les affaires de show puis festival pour favoriser dans le sens que peut-être que ce show-là il y avait des gags... Ça a fait même dépanner comme Loud, quand tu dis ça. Ils ont cancel Loud, là. Oui, parce qu'ils étaient sur le line-up. Fait que si Loud est là, ils vont faire en sorte de dire, OK, ben là, le promoteur va devoir dire, OK, mais là, ça va devenir. Non, mais ils ont payé toutes les artistes. Ils les ont payés quand même? Oui, j'ai lu ça. C'est juste qui va confirmer ça. J'ai vu un... J'ai vu un communiqué et ils ont dit qu'ils payaient toutes les artistes. Ah, oui? Oui, oui, oui. Ils ont payé tous les artistes. Mais anyway, c'est subventionné, je pense. Comme tu vois, c'est tout calculé, là, tu vois. C'est sympa, c'est... C'est ça, tu vois, comme... Exemple, tu joues au Franco dehors, ben, c'est Desjardins, c'est une bourse, ce genre de Desjardins qui payent, tu comprends? Oui. Oui, c'est... Tu ne montres pas de monde. C'est ça, c'est ça. Tu vois, t'es payé, peu importe. Mais tu joues un show gratuit, Franco, tu comprends? Oui, c'est ça. J'ai beau. Personne ne nous a obligé. Puis c'est... Shout out. Puis j'ai vu cette année, comme je te dis, c'est chiant de voir qu'on met des bâtons dans les roues à proposer des mesures puis à rien donner à la culture après, tu comprends? Comme ils sont... Ça suit même des grosses salles de spectacle qui sont là depuis 1980. Puis tout ça, il faut qu'ils ferment, qu'ils ferment. Puis moi, je vois, disons, yo, ça m'a tellement fait plaisir de voir, j'ai vu le Belmont, ils ont réouvert, beau, ça m'a tellement fait plaisir. Ouais, ouais, parce que ça aurait pu bien fermer. Ah oui, beau, chatte le Belmont, beau, yo, sans le Belmont, beau, ouais. Ouais, ouais. Plin que ça, yo, ça aurait pu d'ail, là. Puis ici, en tout cas, moi, je trouve que pour un... Un premier ministre, il se dit... Pour la culture, les loutouris. Non, pour le Québec, là. Moi, je trouve qu'il fait rien pour le Québec. Moi, je trouve qu'il nous a mis encore dans la merde. Il est allé dire que le conservateur, il devait gagner, là. Il devait gagner, puis là, le monde... Tu sais, va dire aux Québécois, dis aux Québécois qu'on va faire pour voir s'ils vont pas faire le contraire. Non, mais c'est pas ça. C'est que tu dis ça, puis là, c'est Trudeau qui gagne. T'as l'air de quoi? C'est ça. Tu comprends, l'imbécile? Là, déjà, il va avoir l'attention de Trudeau, puis le go, là. Comment ils vont négocier, maintenant? Et voilà. Puis je te dis, c'est pour ça que... En tout cas, moi, j'ai l'air qu'il bouge, je vais faire vide, là. Il faut qu'il bouge, là. Il faut qu'il démil... J'aimerais ça, c'est tous des gars qui l'ont voté pour lui. Oui, de région en plus. Ben oui, c'est tous des paniniens qui étaient contre les bails islam, tout ça, puis ils sont faits brainwash par son programme d'enlever le voile, tout ça, là, de laïcité, tu comprends? Ouais, ouais, le projet. On va aller voter la laïcité. Il faut que tu comprennes, il y a des gens au Québec, ils n'ont jamais vu une femme voilée de leur vie, puis ils ont voté pour François Legault parce que lui, il a dit... Il y a mis, il a mis ça, il a historique ça. Tu comprends ça? Puis aujourd'hui, ces gens-là, par contre, il faut dépendre de eux parce que c'est eux qui peuvent le débarquer, puis c'est eux qui ne sont pas dans avec lui. Genre, parce que eux, c'est les conservationistes. Ça, c'est vrai, ça. C'est pas Montréal. Montréal, c'est comme... Montréal, il... Lego, il s'en fout de Montréal. Ben oui, il s'en fout, il s'en fout. Il y a un siège ici, pointe au 30. Lui, il s'en fout. Lui, Québec, c'est sa ville, c'est son endroit. Il veut faire son troisième lien, vas-y, là. Le tunnel, le bouclier son nom est à foutre. C'est ça, là. Bro, tout ça pour dire que comme ici, c'est ça, genre, au Québec aussi, je trouve, on est fort à remercier des gens que, ouais, c'est des talents qui viennent ici, mais on les remercie jusqu'à la fin, là, tu comprends? Genre, les joueurs de tennis, les deux joueurs, la joueuse et le joueur, j'oublie, là. Mais j'ai vu, lui, il était fier de dire que c'est des Québécois, là. Bro, ils sont pas basés ici pour shit, là, tu comprends? C'est ça, l'autre, je pense à L.E. Monaco, mon frère, tu comprends? Moi, je dis, des fois, faut que tu le fasses, là, tu comprends? Je sais. Ici, yo, mais trop de restrictions. L'un, XQC, il est au Texas. Il travaille chez lui. Ouais. Son travail, c'est l'accueil, puis il a bougé d'ici. Il a dit, t'sais quoi? Moi, je bouge là-bas. Puis son nom, c'est XQC. Moi, je te dis, yo, moi, j'adore le Québec, moi, je te dis, yo, je suis... Tu rappes quand tu voyages, tu vois? Moi, je suis... Mais, il faut parler des vrais enfants. Yeah, beau. Moi, je suis Québécois avant d'être Canadien, là, fûcheux, là. Je suis Canadien aussi, donc je ne vais pas renier les documents qui sont canadiens. Je suis Québécois. Ma mère est Québécoise, elle vient de Joliette, là. Tu comprends? Ah, qui s'est Québécois? Je comprends beaucoup. Yeah, je suis Québé italien aussi, tu comprends? Je suis autant Québé qu'Italien, mais je répète le Québec, là. J'adore le Québec. Comme, je pense que le Québec, l'argument que le Québec pourrait être un pays, c'est pas un mauvais argument, c'est mieux, pas. Il y a de la vie, beau. Tu comprends, c'est plus ça, ouais. Moi, c'est plus ça. Ouais. Puis, yeah, j'espère que ça va débloquer pour la culture ici, tu vois, parce qu'après COVID, bon, c'est la meilleure époque du rap au Québec. Il y avait un pic. Ouais, puis ça va revenir. Ouais, le pic va revenir. Il faut juste que, yo, la culture ici, elle se réveille, que comme, yo, on chill out sur les bails sanitaires, qu'on puisse refaire des shit plein de capacités, au moins. Ouais, ouais.